Bonjour à tous, c'est Psiplé, j'espère que vous allez bien. Une maternité dans les Sims 4, ou bien un hôpital qui peut servir de maternité fonctionnelle, avec laquelle nous pouvons jouer en gameplay, c'est la vidéo que je vous présente aujourd'hui. Mais avant cela, je veux vous remercier du fond du cœur, car nous fêtons les deux ans de la chaîne déjà, qui a débuté avec l'histoire d'une petite ferme le 19 février 2021. Merci à vous toutes et tous d'être là, d'être présents et actifs, par vos vues sur les vidéos, par vos likes de soutien, par vos commentaires nombreux, intéressants, bienveillants. Votre soutien et le partage qu'il y a dans les commentaires m'encourage et me fait chaud au cœur. Les vidéos d'actualité et de spéculation vont se poursuivre de façon raisonnable. Je préfère bien informer, prendre le temps de l'analyse plutôt que de faire du commentaire. Et puis, je travaille sur d'autres projets depuis un certain temps, je vous en avais parlé, des projets qui ont commencé avec la construction du lycée que je vous ai montré en vidéo. Je vous mets le lien en haut à droite. Et puis, d'autres constructions, des histoires de famille, le retour des PNJ et du gameplay. Bref, j'essaie de ne pas être trop bavard. Encore, merci à vous. J'espère que cette vidéo et celles qui suivront vous plairont. Avec cette maternité que j'ai installée à Newcrest sur un terrain 40 par 30, j'ai pris le temps de construire hors caméra pendant plusieurs longues journées, comme vous le devinez, sûrement. Et ça m'a fait du bien de faire ça, sans la pression d'être filmé, vraiment. J'ai utilisé surtout le jeu de base, l'extension au travail et un peu à la fac pour les fenêtres à l'étage et d'autres objets. Concernant le gameplay, je vous ai dit que la maternité était fonctionnelle, c'est le cas. On en parle pendant la visite et on fera le point à la fin. Sachez que cette maternité peut remplacer l'hôpital qui apparaît avec l'extension au travail, dans un lieu caché lorsque nos sims travaillent là-bas. Pour cela, il faut taper le code bb.unablefreebuild et aller chercher le bâtiment dans la galerie. Il y sera disponible avec mon pseudo et psyplay. Il faudra simplement bien le positionner sur le terrain puisque celui de l'hôpital est un 50 par 50. Je l'ai testé, tout est fonctionnel, assez agréable à jouer je trouve. Mais j'ai choisi de m'en servir comme une maternité à part entière sur un terrain résidentiel qui peut fonctionner en complément de l'hôpital. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner mais aussi à mettre un like et écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo et donc il la propose davantage à d'autres fans des sims. J'adore vous lire et discuter en commentaire. Vous avez pu admirer la façade. Je me suis inspiré d'une architecture plutôt européenne avec ce revêtement en briques, ses fenêtres, les toits en tôle. Le bâtiment s'intègre bien dans un monde américain puisque Newcrest est américain, comme beaucoup de maps dans les Sims 4 me direz-vous. Vous voyez l'entrée principale avec une grande porte vitrée et devant un parking. On imagine les Sims arriver en trombe avec leur femme chahutée par les contractions. Désolé si ça rappelle des souvenirs douloureux. Ou bien en ambulance, c'est la camionnette blanche devant. À l'arrière, un parc avec des bancs pour s'asseoir pendant une promenade pour prendre l'air. Le coin poubelle est par ici, il peut être remplacé par la grande poubelle d'écologie, si vous voulez encore plus d'enfants. Le petit hall d'accueil où les Sims viendront faire la queue devant la secrétaire, si vous l'utilisez comme un hôpital. Il y a des sièges pour s'asseoir, mais les Sims préfèrent rester debout pendant des heures apparemment. Même Judith Ward qui m'a fait la surprise d'une apparition. L'ascenseur est optionnel, si vous le laissez, il sera considéré comme la porte d'entrée. Donc les Sims apparaîtront devant. J'ai été contraint d'enlever celui de l'étage, puisqu'il ne peut y en avoir qu'un seul par terrain. Deux cabinets de toilettes sont disponibles, assez larges pour accueillir des personnes à mobilité réduite, même si elles ne sont pas encore représentées en jeu. Sur la droite, il y a une cafétéria avec un coin jeu pour les enfants, de quoi manger et de quoi boire, un café, un thé ou au distributeur. Je trouve que les chaises font bien hôpital. Attention au distributeur de droite qui vient avec l'extension Anélissé, il peut vous tomber dessus. Sinon, vous pouvez le remplacer par autre chose, bien sûr, comme tous les objets que vous n'avez pas. Derrière, il y a une cuisine fonctionnelle, blanche. Elle est plutôt utile si c'est un lieu résidentiel, pour ne pas manger uniquement des plats au micro-ondes ou des barres chocolatées. Mais rien ne vous empêche de concocter de bons petits plats si c'est un véritable hôpital pour vous. Ce couloir va desservir les salles médicales du rez-de-chaussée. Quand j'ai vu ce lino vert, je me suis dit qu'il était parfait pour un hôpital. On commence par aller au fond avec un autre couloir. On va passer la porte avec le panneau danger, qui mène à la salle de radiologie qui possède deux appareils à rayon X, des radios affichés au mur, un ordinateur pour consigner les résultats, et des rideaux longs pour plonger la pièce dans la pénombre. J'ai souvent utilisé cette longue lampe à néon qui fait bien hôpital encore une fois. À côté, une petite salle pour les analyses chimiques, avec deux machines, un ordinateur, et puis deux frigos qui semblent contenir des médicaments et des vaccins. Ici, la grande salle pour réaliser des examens médicaux avec cinq lits, et pour la petite histoire, j'ai dû libérer de l'espace à gauche de chaque lit, pour que les sims auscultent les patients. De l'autre côté, on peut placer des objets comme je l'ai fait, des perfusions, des tables roulantes, etc. Des paravents permettent de maintenir une certaine intimité, ça c'est pour le réalisme. Les sims se passent bien entre les paravents, pas de problème. Sachez aussi que les autres lits d'examen, il y en a d'autres dans les couloirs, sont aussi utilisables pour accueillir des patients si vous jouez le lieu comme un hôpital. À l'autre bout du couloir, cette salle de test d'endurance, avec deux tapis de course, un ordinateur pour travailler ou pour faire autre chose, un espace pour se désinfecter les mains, enfiler une blouse blanche, avant d'entrer dans la salle d'opération, qui permet de procéder à des opérations sans surprise ou d'accoucher. La table est le seul objet qui possède du gameplay, le reste c'est pour le réalisme, parce que c'est important pour moi d'être immergé quand je joue. Nous montons au premier étage par les escaliers, puisqu'il n'y a pas d'ascenseur en haut, je vous le rappelle, sans commentaire. Et puis il y a des gens qui n'aiment pas les ascenseurs de toute façon, les escaliers c'est bon pour le cœur. En tout cas, il y a bel et bien un bureau pour les infirmières et les infirmiers, avec les dossiers des patients et surtout des patientes en fait. Mais vous verrez que je dis patient au masculin, parce que selon ma manière de jouer, le bâtiment peut aussi bien servir de maternité que d'hôpital pour enfants, pour adultes ou même pour personnes âgées, même si j'ai surtout mis l'accent sur les mamans. Derrière, un petit local qui contient des médicaments, et sur la droite, une pièce que je voulais absolument reproduire, l'espace nursery. Avec des berceaux, des peluches, une table à langer, il faudra la remplacer quand elles arriveront avec l'extension Grandir ensemble, et deux fauteuils à bascule pour que les mamans puissent se reposer. Ils proviennent du kit d'objets Tricot de Pro, mais ils peuvent être changés par autre chose si vous ne le possédez pas. J'aime bien l'ambiance de cette pièce. Elle est plus chaleureuse qu'une véritable nursery, qui est souvent blanche et très médicalisée, mais dans les Sims, les choses sont plus douces. À côté, il y a un cabinet médical qui peut être utilisé comme bureau, si vous êtes au niveau médecin généraliste, ou même chirurgien dans la carrière médecin. Le squelette qui regarde par la fenêtre, c'est cadeau. Ça m'a fait trop rire quand j'ai décoré la pièce, donc je l'ai laissée. De l'autre côté, il y a ce grand couloir qui desserre les chambres des patients. Alors, cela va être une partie du bâtiment qui sera plutôt fonctionnelle en terrain résidentiel, puisque les patients ne restent pas à l'hôpital avec au travail. C'est là que les mamans vont rester quelques jours avant d'accoucher et après l'accouchement, pour se reposer avec leur bébé. On peut commencer par une chambre pour jeunes mamans que j'ai reproduite selon mes souvenirs de l'hôpital, avec un lit simple, un berceau, de quoi ranger ses affaires, des peluches. J'ai quand même placé pas mal de choses pour une chambre d'hôpital qui est étroite. La fameuse télé murale à activer avec un code. Dans chacune des chambres, il y a une petite salle de bain attenante, où chaque objet est posé méticuleusement, parce que sinon ça bloque pour les Sims. D'ailleurs, j'ai choisi cette douche qui va avec à la fac, parce que c'est ce type de douche qu'il y a souvent en milieu médical, notamment pour être accessible aux personnes à mobilité réduite. Si jamais vous la remplacez par une autre douche, il faudra réorganiser l'espace pour que tout soit fonctionnel. Une autre chambre pour maman avec son bébé, dans des tons bleus. Et puis une chambre pour enfant, qui peut aussi accueillir un parent pour la nuit, avec des jouets. C'est même une chambre pour bambins, pour être précis vu le lit. C'est une manière de montrer la variété du gameplay. Si on imagine que son enfant est malade, doit être hospitalisé, et bien on peut le faire. Ce n'est pas une évidence avec le jeu tel qu'il est actuellement, mais en se creusant la tête, en ayant de l'imagination, on peut faire pas mal de choses. Et c'est ce qui est formidable avec les Sims. J'ai aménagé une quatrième chambre pour adultes. Là encore, si vous avez envie que votre Sim soit malade et hospitalisé, c'est possible. Vous le faites emménager sur ce terrain, en type résidentiel. Si par exemple, il attrape la fièvre du rongeur avec premier animal de compagnie, c'est une très bonne idée de le séparer du reste de sa famille pour le soigner ici, plutôt que de prendre le risque qu'il contamine tout le monde. Au fond du couloir, il y a cette petite chambre avec des lits superposés, pour loger des internes en médecine par exemple. Et j'ai prévu une autre douche, puisqu'on ne peut pas faire crac crac dans les petits lits. Coucou les fans de Grey's Anatomy ! En gameplay résidentiel, on peut loger du personnel médical ici, qui peut très bien aller travailler dans le lieu hôpital pendant la journée, et rentrer ici ensuite pour s'occuper des patients. J'imagine bien les deux espaces fonctionnant ensemble. La maternité d'un côté et l'hôpital officiel de l'autre. Au fond du couloir, les célèbres machines à café, et deux pièces qui restent à découvrir. D'abord le cabinet du kinésithérapeute, du masseur en fait dans les Sims. Les objets viennent du pack de jeux détente au spa. Un petit massage à l'hôpital, ça ne peut pas faire de mal. Et l'espace lingerie que j'ai créé grâce au kit d'objets jour de lessive. Gérer le linge, c'est facultatif bien sûr, si vous ne possédez pas le pack. Voilà pour la visite, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai voulu créer une maternité réaliste, adaptée aux Sims pour qu'elle soit plaisante à jouer, avec du gameplay dans les différentes salles. Et j'en profite pour saluer toutes celles et ceux qui travaillent en milieu médical. Vous avez toute mon admiration. Et j'espère que vous trouvez ma construction crédible globalement. Parlons gameplay. Pour résumer, si vous souhaitez utiliser ce bâtiment pour remplacer l'hôpital, c'est faisable. Je n'y reviens pas. Si vous préférez jouer avec, comme moi, en tant que maternité ou hôpital dans lequel les patients sont logés sur un terrain résidentiel, il faudra prévoir un ou deux Sims qui sont employés, peut-être un agent d'entretien et un personnel médical, et puis faire emménager des Sims pour accoucher. Ou alors les femmes accouchent à l'hôpital et viennent en court séjour à la maternité, ou encore toute femme qui atteint le troisième trimestre doit aller à la maternité. Il y a plein de possibilités, n'hésitez pas à faire appel à votre imagination. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires sur cette petite visite. N'oubliez pas le petit like de soutien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve en commentaire. A très bientôt !